J'ai écouté avec beaucoup d'attention Aristide. Il a suivi la campagne, mais je pense qu'il a suivi dans la peau du supporter plutôt que de l'analyste qui essaie de se mettre à équidistance. Je vais prendre quelques paramètres simples. J'ai dit sur ce plateau, à plusieurs reprises, et ça m'a été reproché, parce que ça devenait barbant, au-dessus de Boaké, il n'y a pas de scanner médical dans aucun hôpital au-dessus de Boaké. Pour quelqu'un qui a suivi la campagne, je n'ai pas entendu de candidats dans cette zone-là, que ce soit pour les municipales ou pour les régionales, au moins pour mettre ça aux populations. Ou alors, on est en train de me dire que la santé des populations, ça n'intéresse pas ces candidats-là. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, depuis deux ans déjà, l'anacade est mévendue. Des populations brûlent leur production d'anacade à cause des prix qui ont chuté. Ou alors, s'ils ne les brûlent pas, ils essaient de trouver des moyens détournés pour aller les vendre au Ghana. Ce sont des sujets réels qui touchent ces populations-là. Je n'ai pas entendu ça dans les discours des différents candidats. À la place, j'ai entendu, je dors avec le président, et si vous votez pour moi, je vais envoyer la route jusqu'à devant chez vous. C'est ce que j'ai entendu. Je vais prendre un autre exemple simple. à Yopougon, où depuis 2018, M. Kafana était maire, c'est bien ça. J'aimerais bien savoir qui au RHDP peut se taguer d'être plus proche du président que M. Kafana. Ils se compteront sur le bout des doigts. Pourtant, Yopougon est là. Quelle est la transformation structurelle qu'a connue Yopougon ? Jusqu'à ce que tout le monde vit... C'est pour ça qu'il a été chargé ? S'il vous plaît, j'ai horreur d'une chose. Excusez-moi d'être aussi direct. Après, j'ai de très bons rapports avec Guillaume. Mais je pense que lorsqu'on est sur un plateau relativement sérieux, on s'écoute. C'est un plateau très sérieux. Voilà, on s'écoute et puis on prend la peine de réagir quand la parole nous est donnée. Parce que ça devient finalement indisposant. Je sais qu'il adore ce genre de joute-là, faire des pitreries, mais c'est pas... Non, pitreries, je suis désolé. Donc, vous aussi, vous êtes un peu méchants. Bon, messieurs, on se... On n'est pas méchant, il est déplacé. S'il vous plaît. C'est pas méchant, mais c'est déplacé. Je vais continuer. Donc, quand on regarde le visage... Guillaume, on vous donne la parole ensuite. Terminé. Quand on regarde le visage de Yopougon, j'ai failli dire Guillaume, quand on regarde le visage de Yopougon, même si c'est tout comme... Cinq ans plus tard, il n'y a pas eu de transformation structurelle. Alors que M. Cafarna est très proche du président de la République. Aujourd'hui, il est, je crois, directeur exécutif même de son parti. Ce genre de discours surannée-là, on doit pouvoir les faire évoluer. Mais vous posez une question qui est très pertinente. C'est que pourquoi est-ce que ça marche ? Regardez les résultats du RGPH en 2021. On a encore 47% d'analphabètes en Côte d'Ivoire. On a investi dans l'éducation. Parce que si on a une population de plus en plus éduquée, on aura des personnes qui demanderont des comptes.